... Nous continuons d'évoquer rapidement cette affaire de terrain dans laquelle le président Ibeka est accusé en justice. Nous accueillons sur le plateau Dominique Aliziou, chronique de la semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir, salut, bonsoir, mes amis. Sylvain, si vous voulez prendre la parole par rapport au... Oui, oui, oui. Je disais que sous le problème aussi, il y a également certaines autorités, du fait de leur aura, qui peuvent faire des pressions, ne serait-ce que pour prendre un dûment des parcelles à certaines personnes. Et ça se fait. Vous savez, sous prétexte du fait de... parce que la personne est reperchée, il connaît, il a des relations, il connaît, du moins, ces... quelques pseudo-juges-là, hein, qui disent, bon, mon ami, il faut... il faut voir le sujet. Tu prends... tu prends tel côté et puis, bon, après tu passes à la maison. Et puis que je le dis parce que lorsque vous prenez... Si nous prenons le cas du Togo, lorsque vous prenez le rapport du HCDH de 2013, il y a, à l'époque, c'était Mme Igeola Tokubo qui était là. Elle a précisé que, sur certains sujets sensibles, il y a quand même des magistrats qui vont voir, hein, qui vont voir, donc, au niveau, donc, des miliciens, pour avoir, donc, la... pour savoir comment il faut conduire ce dossier-là. Et après, elle avait cité à l'époque le dossier d'affaire d'Escroquerie, d'Alba Bertin et autres, hein. Donc, il y a quand même certains juges-là, bien qu'ils ont prêté des serments, hein, se laissent, parfois, manipuler, et pas de quelques groupes berchés, parce que, eux, ils ont resté dans la logique de leur serment de ne dire la vérité, rien que la vérité. Mais, bon, ils essaient, donc, de dire la vérité, donc, du juge, ou de se repercher-là, et après, il ira, donc, prendre quelques miettes. C'est ce qui n'est pas aussi bon, mais comme le pauvre, il n'a rien, il n'a pas de relation, il n'a pas de créneau utilisé. Parfois, un bon matin, ils se retrouvent, hein, sur le carreau. Alors que, peut-être, que le papa est déjà décédé, le papa a acquis, peut-être, de parcelles en 82, par exemple, il l'a construit, ils ont déjà fait 20 ans à la maison, maintenant, on vient leur dire, un bon matin, que non, vous n'avez pas de papier, il n'y a rien, on leur présente, peut-être, un papier qui date de 1962, que, non, votre papa a plutôt acquis le parcelles indument, mais les jeunes, n'ayant plus de preuves, parce que la personne indiquée, le papa n'étant plus vivant, ben, ils sont obligés, donc, de devenir des enfants de rue. Donc, il y a également ce genre de problème. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le problème foncier est également un problème très, très, très crucial. Il faudrait que nos dirigeants, nos gouvernants, soient beaucoup plus regardants. Il faut des tests appropriés là-dessus. Et même, ce qui n'est pas aussi bon, c'est que même la complicité peut venir même au niveau du cadastre. Voyez-vous, il y a des gens là qui peuvent, hein, imiter des signatures, ou imiter même, avoir même des cachets au nom du cadastre, et qu'ils peuvent en poser. Mais plus tard, c'est après peut-être des années que vous découvrez tout ça là. Mais vous êtes obligés de vous plier à la loi. C'est triste. Au Burkina également. Il y a toujours ce genre de choses où des gens, des propriétaires vendent à deux ou trois ou quatre personnes. Et finalement, c'est le plus fort qui s'en sort. Et le cas sénégalais, en disant sur la triste réalité en Afrique, et chez nous également, le même problème est recurrent. Malheureusement, ceux qui sont censés dire le droit, et vraiment être du côté de celui qui a raison, parfois même, ils se laissent embobiner, emportés par des propositions, de bon, on va te donner tel nombre de lots, tel nombre... Oh, ils ne savent pas ça. Ils sont payés, ils ont un salaire. Ils sont hors, ils sont... Ils doivent plutôt dire le droit que celui à qui appartiennent. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons. Parfois, tu vois qu'un jour, tu crois dans le quartier, tu es souvent un bon matin, un jeune se lève, il dit tout le quartier, elle appartient, y compris même la maison du chef. Ça a compliqué. C'est ça qu'on a un véritable tollé. Et les gens, à l'époque, LCF avait même fait un dossier là-dessus. Les gens sont sortis très nerveux, et ils ont, au coup d'une interview, dit que c'est le chef de l'État qui a envoyé les gars pour venir, alors que le chef de l'État n'a pas rien. Mais peut-être qu'ils ont monté là-bas très haut pour avoir gagné de compte parce que finalement, on les a écoutés. L'affaire était déjà traitée au tribunal, mais parce qu'il y avait des juges, des avocats, des judiciens en coalition pour reprendre, c'est-à-dire pour détruire, démolir toutes les maisons et laisser les terrains à cet individu. Vous voyez, c'est le problème réel. Maintenant, s'agissant du cas sénégalais, je crois que l'avocat s'est servi du nom Ibeka pour faire le buzz. Parce qu'aujourd'hui, si c'était juste une affaire sénégalaise qui va s'intéresser, quel média va se faire ? Parce que le problème réel, qu'il y a là chaque jour. Si on doit, les journaux doivent parler de ça chaque jour. Mais finalement, maintenant, en mettant le nom de Ibeka, ça fait vraiment de buzz. Et les gens en parlent, les médias se sont séduis, et puis tout le monde, mais comment Ibeka, comment elle va aller acheter un intérêt litigeux ? C'est vraiment dommage également. Mais je crois que, comme vous l'avez dit, mes deux précédents l'ont dit déjà, peut-être, ce n'est pas forcément que ce soit Ibeka, et peut-être c'est un proche, et lui, il a voulu mélanger les choses et puis mettre le nom de Ibeka, et peut-être faire du bruit et obtenir gain de cause. Mais c'est vraiment drôle. Mais lorsque vous écoutez ce qui s'est passé, c'est une histoire de triple, double, triple, trois personnes ont acheté le même gain. Mais c'est terrible. Et ça, c'est la même chose que nous vivons ici. Donc le dernier dossier qui défend la cause, c'est l'histoire de Damakopé, Akpatira, je ne sais pas. Tout ça là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le second sujet, nous parlons maintenant de la République démocratique du Congo, ne pas recevoir des cadeaux de plus de 350 000 francs congolais, soit 190 euros. C'est un peu moins de 130 000 francs CFA. Tel est l'un des engagements pris par les 67 membres du gouvernement de la RDC, tous invités à signer une sorte de charte éthique. Cet acte d'engagement des membres du gouvernement leur a interdit donc de recevoir des cadeaux de plus de 350 000 francs congolais par an de ceux qui sont en relation personnelle avec eux directement ou indirectement. Selon le document, les ministres s'interdiront de se retrouver dans des affaires donnant lieu à un conflit d'intérêts en exerçant toute activité commerciale directement ou pas personne interposée. Adam Adjounou, l'acte en lui-même, il est louable. Oui, il est louable parce que je pense que le nouveau président arrivé au pouvoir a fait de la corruption un cheval de bataille. Il a encore redit encore cette semaine lorsqu'il était en visite en Belgique. Il a dit carrément il a même investi son prédécesseur qui n'entend pas être même une marionnette de Joseph Kabila dont l'équipe était donc emboubée dans des questions de corruption et donc il entend aujourd'hui un peu redorer le blason. Mais par rapport à cela, moi je pense que c'est un discours qui est un peu unanime au niveau de chaque État parce que chez nous aussi réellement on n'en parle pas ou du moins quand on parle par exemple le Tchad où les gens étaient obligés de prêter serment sur le courant avant même de prendre fonction. Je pense que c'est mon un courant ou ailleurs vous êtes obligés aussi de déclarer vos biens avant de prendre fonction. C'est la même chose mais au-delà de tout il faudrait quand même revoir au-delà de ça est-ce que l'application effective de ces actes-là après qu'ils prennent des fonctions et ce cela existe réellement. Je ne crois pas parce que la plupart du temps ce sont les mêmes départements où on voit qu'ils sont toujours imbibés ou carrément un pays où il y a la liberté d'expression la presse essaie un peu de relever un certain nombre de dérapages liés à ces magouilles ou sont mêlés et la plupart du temps vous savez aussi les ministres en eux-mêmes ne prennent pas parce qu'il y a toujours des courrois qui leur permettent par personne interposée quand même de recevoir ce qui est du dedans parce que de toutes les façons c'est le directeur administratif financier qui décaisse les fonds et que ce n'est pas le ministre lui-même parce que lui l'entend au sein même à l'interne même de la boîte il reçoit des trous provenant quand même des tièzes qui ne sont pas forcément lui donc je ne sais pas en quoi cela voudrait quand même je pense qu'il faudrait quand même installer des mécanismes de plus en plus fortes qui puissent permettre quand même à la société civile d'avoir un œil regardant sur ce genre d'aspect là ça pourrait permettre à ce qu'on puisse quand même avoir une gouvernance assez saine que de pouvoir dire que voilà il faut prêter un serment ou une tentative qui réellement au fin ne donne pas des résultats proubants et qui réellement ne reflète pas l'image que Tissiketi veut donner du pays Alors Sylvestre est-ce que cette prestation de serment ce cérémonie et tout ce qu'on voit ce n'est pas juste un catalogue de bonnes intentions Voilà c'est ça c'est la réalité et puis vous savez lorsqu'on a un jeune président et qu'on arrive au pouvoir on a tellement donc de choses à proposer ne serait-ce que un parfait croix qu'on veut être dans la rupture c'est ce qu'on dit au Bénin n'est-ce pas qu'on veut être dans la rupture vous devez vous rappeler qu'il y a il y a quelques mois le même président était sur un chantier et il demandait qu'on puisse péper les Congolais d'après il est allé également sur un autre chantier où il disait que bon la manière dont les travaux tout ça donc c'est un président qui aime et qui est souvent dans l'exhibition c'est un exhibitioniste si on peut le dire ainsi parce que ce qu'il est en train de proposer il y a tellement de présidents qui l'ont proposé maintenant ce qu'il y a lieu de faire c'est les outils nécessaires pour éventuellement pour contrôler ce qu'il est en train de dire aujourd'hui lorsque tout à l'heure nous avons dit qu'au Togo un étranger ne peut pas acquérir donc un père seul maintenant lorsque cet étranger l'impose est un Togolais il prend le nom il met le nom de la femme et le problème est réglé en sachant bien que c'est lui voilà et puis si demain la femme part lui il est là donc il y a tellement de choses on peut passer outre ces 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 maintenant ce qu'il y a lieu de faire c'est d'avoir les outils nécessaires un peu voici réellement parce que lorsque le ministre est là et que la personne peut-être en partant en fait vous savez que ces ministres ils ont tellement de comptes il y a des paradis fiscaux aujourd'hui peut-être qu'en donnant l'argent en RDC il peut faire passer par le Panama le monsieur peut aller retirer son argent là-bas donc aujourd'hui il y a tellement de choses que ces ministres ils peuvent contourner la loi c'est le mécanisme mais sauf que il faut reconnaître que c'est également un garde-fou c'est un garde-fou parce que lorsque c'est du chéri lorsqu'un président ou un ministre se retrouvent dans cette situation lui-même doit savoir qu'il est out parce que voilà sinon je renoncerai à mon mandat ah bon c'est ce que le président a dit c'est pourquoi je dis que c'est du chéri c'est un garde-fou maintenant si la personne prenait peut-être sera à l'époque un million il va prendre maintenant deux je ne sais pas si vous avez vu je me suis posé la question on dit il ne reçoit pas plus de 190 euros de cadeaux par an c'est pas personne ou bien tout ce qu'il doit recevoir je crois que c'est un test totalement qui n'a pas de technique parce que soit le gouvernement ou bien le président on a pu dire bon tu ne dois pas les ministres ne doivent pas recevoir des cadeaux ou des poudres point barre point barre mais pourquoi vous ne pouvez pas moins de 300 francs congolais ou plus de 300 et puis en Afrique d'ailleurs ces gens de poudres qu'est-ce que ça même en Europe est-ce que c'est des chèques ou bien en l'espace de 13 tu viens avec une maladie tu te déposes là tu te s'en vas demain si tu vas dire que tu as remis ce ministre tellement on a dit où on se vit dans quel coin qui est le témoin ici moi je ne t'ai plus vu il y a de cela un an et tu me dis qu'avant tu m'as donné de l'argent mais c'est évident une parole continue une autre et puis ça passe il n'y a rien à justifier donc moi je crois qu'ils devaient plutôt prendre des dispositions des mesures fortes créer des structures qui peuvent lutter contre ces pratiques qui au fait ne sont pas de nature à booster l'économie du pays parce que là il faut être dans et d'ailleurs c'est ce qui est mon recours surtout dans ce pays vous vous imaginez que actuellement le ministre l'ancien ministre de l'agent est en résidence suivie au moment où les Congolais meurent d'Ebola et l'état des caisses de l'argent les partenaires tout ça il y a aussi il trouve qu'il peut piager mais ça c'est de la vie de méchanceté enfin si c'est vrai qu'il a été à sa disposition il dit qu'il n'a reçu en fait que 2,4 millions il a utilisé il faut qu'il finisse il faut voir les circuits justement est-ce que véritablement ce qu'il a encaissé il a pu l'utiliser avec des éléments de preuve les avocats disent que les pièces comptables sont là bon si les pièces comptables sont là il n'y a pas de soucis mais ce qui est clair le fait même d'en parler ce n'est pas normal parce qu'au moment où les gens meurent ce n'est pas que les gens sont en train de fêter pour dire que bon prendre l'argent pour aller ajouter à leur fête non ici c'est des gens qui moulaient de ce fléau de cette pandémie qui désigne qui fait des mois on parle de je crois plus de 2000 mois et sur l'argent du cadavre aussi il va vouloir viager je crois que bon espérons que pour le moment il a la présention d'innocence donc espérons qu'il n'en ait rien du tout et que ses avocats couvront avec les pièces je serai non les pièces fabriquées parce que ça aussi il est facile aussi de fabriquer des pièces pour justifier avec la technologie tout est permis tout est juste et vérifier qu'il n'en ait pour rien bon qu'il soit acquitté mais au cas où moi je voudrais qu'il soit sévèrement sanctionné parce que il a blagué avec la vie des gens la vie des populations et que cet argent même si les gens piochent de temps à autre ce n'est pas de l'argent qu'il faut oser se permettre de piocher ça c'est la première chose alors encore une autre question quand je suis ministre je ne sais pas moi si j'aime beaucoup le champagne quelqu'un vient avec un champagne de 200 euros je dis non mais c'est pas c'est pas de toute façon ça dépend à quelle occasion d'ailleurs même je pense que tu n'as rien fait parce qu'il se voit que non tu es un homme ministre il va te saluer avec un carton de champagne peut-être qu'il me donne ça parce qu'il espère que dans 6 mois généralement généralement c'est ça vous savez mais au début de l'application de ces tests souvent je pense que ce sont des tests qui prennent dans la mesure où les gens ont toujours peur que ce soit quand même des gens qui sont en train de les filer parce que dans un premier temps je pense que le président n'hésitera pas à le faire peut-être tenter un peu disons la conscience de ces gens voir si réellement ils sont disons en bonne position de pouvoir donc tomber aussi si bas par rapport à ces gens de propositions et moi aujourd'hui je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que le premier sifflet en ce qui concerne cette corruption venait du camp même de Tisekedi avec cette histoire de 5 milliards donc moi je pense que de l'issue 15 millions de dollars la plus lui est vital carré donc de l'issue de cette résolution dépendra de l'engagement même qui veut donner la connotation qui veut donner réellement à la résolution de cette corruption dans ce pays là parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui il fait la soude d'oreille et qu'on l'a il ne fleure même pas le problème tout à l'heure récemment lorsqu'il était aussi en voyage je pense que étant donné que c'est un conglomerat où il y a quand même un peu de tout les gens ont essayé d'évoquer un peu ce sujet il a essayé un peu de le fleurer mais de feinter sans réellement donner des gages de pouvoir réellement résoudre ce problème parce que vous savez ceux qui sont imbibés dans ce problème là sont un peu des gens où il a essayé un peu de cocter pour pouvoir quand même rendre un peu plus solide disons son fauteuil présidentiel là-bas maintenant quelle est l'issue qui tend parce que vous savez les congolais entendent vraiment disons un engagement pour moi c'est-à-dire un mouvement pour pouvoir quand même résoudre ce problème là donc c'est dire qu'aujourd'hui je pense que c'est lui-même l'issue qui donnera à ce problème là prouvera réellement qu'il s'est engagé réellement à pouvoir disons résoudre ce problème là de corruption que lui-même il a vécu parce qu'au temps de Kabila il a quand même des éléments qu'il essaie d'évoquer à tout moment maintenant lui-même étant donné qu'il est aujourd'hui au sein et étant donné qu'un pourcentage assez important de ce gouvernement venant du camp Kabila je ne pense pas que ce sont des attitudes qui vont disons ces têtes du jour au lendemain il faudrait quand même avoir du temps pour pouvoir quand même arriver à résoudre ce problème Sylvester les mauvaises langues disent que Tisekedi n'est pas la bonne personne pour faire la promotion de la lutte contre la corruption son élection en elle-même est une corruption non vous savez vous avez bien précisé les mauvaises langues n'est-ce pas non ce ne sont que des mauvaises langues non ce n'est pas lui qui a pour Kabila il a été pour un président donc je crois que cette question s'est imposée donc au président de la corruptionnelle maintenant maintenant qu'il est là je crois que l'affaire que vient d'évoquer Adam il pourra sortir par la grande poste il arrive véritablement à résoudre quand même ce problème sauf que ce que je crois c'est qu'il y a un vité cabaret qui est là qui est pratiquement à son nom de main donc je crois que c'est ce qui va peut-être détendre un peu sur sa gouvernance donc peut-être bon qui sait peut-être que c'est pour sauver également et c'est donc de circonstruire cette affaire-là qu'il parle maintenant que des ministres et des engagements qui sert peut-être pour dire que voilà maintenant nous prenons le problème à bas le corps nous avons pris donc le devant des choses nous voulons maintenant que les choses se passent bien donc on sait donc de la gouvernance mais je crois que ce problème là demeure si réellement qu'on puisse éradiquer la corruption en RDC ce qui va prendre des allées-numière parce que c'est un pays assez corrompu ça c'est une réalité c'est un pays assez corrompu donc je crois que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va finir maintenant il pose aujourd'hui des jalons il met quelques balises et s'il arrive peut-être à suivre cela on verra on verra peut-être c'est à la fin qu'on va quand même le jauger pour voir si en réalité il peut le faire mais ce qu'il n'a que de 5 ans à faire 5 ans maintenant peut-être vous verrez que dans 2 ans maintenant il va laisser tout cela et préparer son second mandat voilà il pense être clean lui et ses collaborateurs étaient totalement clean et c'est avec quoi ils vont se préparer parce que bon déjà peut-être t'as 3 ans il aurait à marcher suffisamment ah mais puisqu'il dit qu'il ne veut pas toucher aux dernières publiques ça vous t'avez dit quoi mais lui veut être clean il veut jouer à monsieur clean je crois que ça c'est des effets d'annonce pour dire au monde entier à des partenaires que moi je suis en train de lutter contre la corruption je ne vois pas véritablement à moins que qu'il y ait des faits concrets qui puissent nous amener à dire évidemment en procédant même en acceptant d'arrêter ou de poursuivre ses collaborateurs ses proches ou sa famille sa famille biologique si des gens venaient à commettre ce genre d'actes s'ils sont poursuivis l'envoi il veut dire ah ben il est recruté ce dont moi je doute très bien parce qu'il est là on dirait qu'en Afrique quand on vient au pouvoir on vient se servir un peu et surtout quand l'opposition qui a duré pendant longtemps au pouvoir avec des militants des cadres qui ont végété dans la misère quand il vient la première des choses c'est pour se faire un bon point avoir un bon point pour être bien n'assi et que ça m'étonnerait qu'ils viennent et qu'ils se mettent à traduire à jeter en prison ces collaborateurs qui ont pioché quelques sous parce qu'ils estiment que les autres qui étaient là ont suffisamment amassé que c'est également leur tour si vous savez moi c'est le cas ghanais qui m'amène toujours à réfléchir lorsque Atam est venu au pouvoir mais c'est que lui a voulu vraiment que les marchés publics surtout soient attribués avec des appels d'offres clairs clean ces collaborateurs lui ont dit mais tu veux nous on a fait de la campagne pour t'élire avec de vieilles voitures au moment où le NPP avait des voitures flambant neufs des bus qui vraiment et toi tu veux qu'on continue comme ça après mais finalement il a dû accéder à la demande au risque de laisser son parti dans la misère le parti n'aura rien le parti n'aura pas grand chose pour les prochaines échéances alors il faut de l'argent alors finalement voilà comment d'une manière inattendue ou bien pas volontaire mais tu es obligé de faire avec de jouer sur ça parce que tu es un parti parce que ce parti a besoin de moyens pour évoluer et donc le reste c'est juste pour amuser la galerie dans les engagements que les ministres ont pris on dit qu'ils doivent exercer leurs fonctions avec devournement honnêteté intégrité équité dignité impartialité loyauté ça fait beaucoup pour une seule non je pense que s'ils ne le disaient même pas je pense que un ministre est disons est nommé quand même pour bien faire et je pense que tout ceci englobe une bonne gouvernance c'est tout et je pense que bon pour ne pas dire qu'il a exagéré mais je pense que ce sont ces qualités là qu'on veut quand même d'un bon dirigeant d'un bon gouvernant et partout ailleurs on n'a pas besoin quand même de les étaler pour nous montrer pour démontrer à la face du monde qu'on a besoin d'un ministre clean on a besoin d'un ministre qui soit beaucoup plus professionnel et tout il y a des gens qui traînent ces qualités là mais quand même ils ne sont pas professionnels et n'arriveront pas même à diriger réellement bien parce qu'on dit qu'il y a quand même un pourcentage assez important de ces ministres là qui n'ont pas l'expérience des postes de ministre ça voudrait dire quand même moi je pense qu'au delà de tout il faudrait quand même que lui-même il fallait en rajouter à cela quand même des motifs pour rire aussi un peu disons le niveau le sens de professionnel de ces ministres là mais quand même ce sont des motifs aujourd'hui qui plaisent dans sa faveur parce qu'il a quand même usé de ces motifs d'anticorruption de légalisme pour quand même commencer par quand même disons ouvrir un certain nombre de portes qui s'étaient fermées au temps de Kabila par exemple le cas de la Belgique là où carrément les relations étaient au point mort au moment où Kabila était là quand même il a fallu qu'ils montrent des gages de bon gouvernance pour quand même ouvrir ces portes là et je pense que ils ont dit il y a ça mais il faudrait quand même arrêter tout quand même cet argent moi c'est des histoires ils vont qu'est-ce que vous avez d'accès justement je crois que nos dirigeants donnent l'impression qu'ils sont peut-être des préfets des préfets donc des pays occidentaux vous savez aujourd'hui et ça ne dépend également de la manière dont les gens sont arrivés au pouvoir parce que lorsque la France lorsque la France lorsque la France avait des doutes sur du moins c'est sa victoire la Belgique était quand même ce pays là qui qui reconnaissait déjà qu'il a gagné donc il y avait donc il faut maintenant montrer c'est que la France voulait à son retour qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer justement et puis ils sont arrivés parce que la France trouvait que c'était pas l'homme avec qui ils pouvaient quand même faire mais c'est la même phrase mais c'est la même phrase qui dit aujourd'hui qu'ils ont essayé tel que Macron l'a dit la dernière fois le 27 tour devant les ambassadeurs en France il dit aujourd'hui qu'on a essayé une stratégie payante hein on a essayé Gongo bon ce n'est pas en fait ce qui est souhaitable mais quand même on a eu l'internance et c'est ce que nous c'est ce que nous ferons aujourd'hui mais ils étaient même les premiers c'est ce que tout le monde dit je crois que tu as la plus de grime quoi il y a l'internance c'est un véritable passé c'est ça qui va être démocratie plus je dis c'est ce qui c'est ce que c'est ce que je crois que tu ne comprends pas mieux la réalité des choses on va revenir après je ne pourrais mieux en parler il n'y avait pas d'autre alternative et moi je pense que la France ne pouvait quand même que réagir comme ça puisque la personne était déjà lui installée donc il faudrait quand même lui reconnaître quelques mérites tout ce que les congolais veulent c'est la stabilité la paix le reste le développement et puis trouver leur pain quotidien le reste bon qu'à cela ne tienne sinon la pause la grande on revient dans 10 minutes le reste le reste le reste c'est la